Mesdames et Messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autor du Monde verser en Moyen-Orient. Le président Abdel Fattah Assisi a assisté hier au centre des congrès al-Manar à Tagamoa au 34e colloque culturel des forces armées sous le thème octobre 73 et le passage vers le futur. Le colloque s'inscrit dans le cadre des festivités des forces armées pour le 48e anniversaire de la victoire de la guerre du 6 octobre 1973. Voyons ensemble ce compte rendu. Le président Abdel Fattah Assisi a assisté hier au 34e séminaire des forces armées intitulé octobre 73, les passages vers le futur. Et cela au centre international de conférence d'Al-Manar à l'occasion de la célébration par les forces armées du 48e anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre. En présence du président du Parlement, le conseiller Hanafi Ghebeli, du président du Sénat, le conseiller Abdel Oheb Abdel Reze, du premier ministre Moustapha Madbouli, du commandant-chef des forces armées, ministre de la défense de la production militaire Mohamed Zaki, ainsi que plusieurs ministres, hommes d'État et chefs des forces armées. Au début de la célébration, le président Assisi a accueilli le lieutenant général Abdel Reze, l'un des héros de la guerre d'octobre. Ensuite, il a assisté à un film documentaire intitulé « Les créateurs de l'histoire ». Le chef de l'État a félicité le peuple égyptien à l'occasion de l'anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre. Il a également rendu hommage au major général Samir Farog, qui était son commandant du bataillon, et a indiqué que la guerre d'octobre est un esprit inspirant par ses leçons, mettant toujours l'accent sur la capacité de l'armée, du peuple et de ses institutions. Le président a affirmé que la guerre d'octobre restera un tournant dans notre histoire contemporaine, et un symbole de la fierté, de la dignité et de la solidité de l'Égypte. Un salut d'appréciation et du respect pour tous les hommes dirigeants et symboles de l'armée égyptienne, à l'occasion de l'anniversaire de la victoire, pour leur courage et leur sacrifice, et un hommage aux martyrs qui se sont sacrifiés en faveur de leur patrie. Le chef de l'État a aussi salué le peuple égyptien, dont la fermeté, la conscience et le soutien à ses forces armées, dans les moments les plus difficiles et les plus critiques, ont été le facteur décisif qui a fait cette glorieuse victoire. L'Égypte, qui a repris cette terre, est le même pays qui s'efforce toujours de parvenir à la paix, a ajouté M. le Président, soulignant que l'Égypte n'a jamais cherché des guerres ou des conflits, afin de réaliser des ambitions illégales ou de saisir illégalement les biens et les capacités d'autrui. Mais elle s'efforce toujours de tendre la main de coopération, comme une approche ferme pour atteindre le bien, la construction et le développement. Notre célébration de la glorieuse victoire d'octobre représente toujours une occasion précieuse de nous faire sentir fiers et nationaux, et de nous rappeler à tous l'ampleur des difficultés et des défis que nous avons pu surmonter pour atteindre notre présent, dans lequel l'Égypte écrit une grande réussite, qui a commencé il y a des années, a déclaré le Président du Sissi. Il a également mentionné le projet national sans précédent pour le développement de la campagne égyptienne Hayekarim, ou vie décente, qui vise à élever le niveau de vie de plus de la moitié de la population égyptienne, vivant dans plus de 4000 villages. Et enfin, il a affirmé que les sacrifices et l'héroïsme faits par la grande génération d'octobre resteront immortels dans notre conscience, un témoin de la solidité de cette nation, un phare et un modèle inspirant pour nous tous de travailler dur et avec diligence pour élever le peuple de la patrie, préserver son sol et sa dignité. Oui, chers téléspectateurs, nous restons toujours avec notre même sujet, le colloque célébrant le 48e anniversaire de la guerre du 6 octobre. Et pour mieux abordé ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Raouf Ghaffar, qui est analyse politique. Bonjour, Dr Raouf. Allô ? Dr Raouf Ghaffar, bonjour. Allô, Dr Raouf, bonjour. Il me semble que nous avons un problème de communication, on va essayer de le recontacter. Nous passons à notre deuxième information. Le président Abdel Fattah ici a effectué un appel téléphonique au président de la République tunisienne, Qais Saïd. Le chef de l'État a présenté ses condoléances au président et au peuple tunisien frère pour le décès de trois soldats par la chute d'un hélicoptère militaire lors d'un exercice d'entraînement à Gabès. Le président est ici à affirmer, a également affirmé le soutien de l'Égypte aux mesures et aux efforts du président Qais Saïd, visant à construire un avenir meilleur pour le peuple tunisien frère et à parvenir à la stabilité dans le pays, ainsi que la pleine disponibilité de l'Égypte à mobiliser toutes ses capacités afin de fournir l'aide au peuple tunisien frère. Le président tunisien a de son côté remercié M. Al-Sisi, soulignant la fierté de la Tunisie pour les relations étroites avec l'Égypte au niveau officiel et populaire. L'appel a porté sur les moyens d'améliorer les cadres de coopération bilatérale entre les deux pays frères, ainsi que sur les efforts conjoints pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ils ont également échangé les vues en ce qui concerne les dossiers régionaux d'intérêt commun, notamment la crise libyenne. Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le docteur Aouf Ghafar, analyse politique, pour parler de ce colloque tenu hier, commémorant le 48e anniversaire de la victoire du 6 octobre en 1973. Bonjour docteur Aouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ce colloque ? Plein de signes, je dirais, de fiertés qui émanent de ce colloque, avec certainement le discours qui a eu lieu entre le général docteur Samir Farag et le président de la République. D'autres signes, plein de leçons à en tirer, je dirais. Absolument. Notre président a été toujours très reconnaissant à ses collègues, à ses commandants, etc. Et hier, c'était un autre exemple, disons, avec sa discussion avec le général Farag. Donc, ce n'est pas nouveau pour le président, mais à mon opinion, commémorer la guerre d'octobre, c'est une chose sacrée. C'est-à-dire, c'est une victoire vraiment à célébrer et à commémorer pour ces générations et les générations qui viennent, surtout que la majorité du peuple égyptien n'a pas assisté à cette guerre. Et ils doivent savoir vraiment quel miracle a pris lieu. Oui. Docteur Aouf, également, si on parle de 6 octobre, on parle d'une propagande médiatique qui a été faite avant 6 octobre, certainement, pour le profit d'Israël dans le temps, parlant de la ligne Barlev, par exemple, et parlant de l'armée israélienne étant disponible pour attaquer n'importe quelle nation. On voit cette même propagande médiatique, également, de nos jours, concernant plusieurs autres guerres que nous entamons actuellement. Absolument. C'est-à-dire, Israël a été toujours, sur le plan médias, sur le plan propagande, était toujours excellente. Et il ne manque pas à faire ça tous les jours avec tout le monde. Donc ce n'est pas nouveau. Mais je veux dire que le peuple égyptien, franchement, devant les défis, il donne un exemple vraiment à étudier. C'est-à-dire, si on parle de l'époque qui était entre la guerre de 67 et 73, on voit que le peuple égyptien, il a, je veux dire, il n'a jamais perdu son espoir pour un futur meilleur. Il avait toujours la volonté de passer par n'importe quoi pour achever son but. Il était toujours optimiste que la victoire va arriver. Il avait la patience. Il a pas mal sacrifié. Il avait la persistance. Il avait l'endurance. C'est-à-dire, confiance en soi, confiance à son armée, confiance dans ses dirigeants. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des choses que le peuple égyptien vraiment montre devant les défis. – Oui, nous tenons également à vous féliciter pour cette victoire que vous avez participé comme soldat dans le temps. – J'avais l'honneur d'être une partie de l'armée égyptienne. J'étais officier, non pas soldat. Mais en tous les cas, il n'y a pas de problème là-dedans. Alors, simplement de faire partie, c'est une chose qui nous rend tous très fiers et très heureux. C'est pour ça que je veux dire que le peuple égyptien est toujours prêt pour son pays à faire n'importe quoi. Et je tiens à dire que ces jours-ci, devant le défi de reconstruction de notre pays, devant le défi d'un espoir pour un avenir meilleur, nous passons par les mêmes étapes. Et je sais, je suis confiant que le peuple égyptien va faire la même chose pour voir une égypte différente, meilleure dans les années qui viennent. – Merci à vous, Dr. Abouf Ghaffar, analyse politique et officier au cours de la guerre du 6 octobre 1973. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah Sissi a effectué hier soir un appel téléphonique au président palestinien Mahmoud Abbas. L'appel a porté sur l'évolution de la crise palestinienne et le processus de paix israélo-palestinien. Le président Sissi a affirmé la poursuite des efforts égyptiens en faveur de la cause palestinienne en étroite coordination avec les frères palestiniens dans le but de revitaliser le dossier du processus de paix afin de restaurer les droits du peuple palestinien et de renforcer la sécurité et la stabilité régionale. De son côté, le président palestinien a apprécié la profondeur des relations égypto-palestiniennes grâce aux liens étendus qui unissent les deux peuples. Et concernant la Libye, les élections législatives reportées en mois de janvier. Les élections législatives libyennes auront lieu fin janvier, un mois après l'élection présidentielle, maintenu au 24 décembre, c'est ce qu'a indiqué mardi 5 octobre, le porte-parole du Parlement, Abdallah Abdelhaïq, lors d'une conférence de presse retransmise depuis Toubrook le siège de la Chambre des représentants. Selon lui, le report des élections législatives s'explique par le caractère prioritaire du scrutin présidentiel. Ces dernières années, le pays n'est pas parvenu à se stabiliser à travers le système parlementaire. Pour la Chambre et des représentants, il était nécessaire d'organiser les élections présidentielles, dont les plus brefs délais a-t-il affirmé. Lundi, le Parlement a adopté la loi régissant les élections législatives, un peu plus de trois semaines après la ratification d'un autre texte controversé encadrant le volet présidentiel du scrutin. Les deux votes devaient initialement se tenir le 24 décembre, conformément à une feuille de route établie sous l'égide de l'ONU pour aider la Libye à sortir d'une crise politique majeure. Le Haut Conseil d'État libyen n'a pas encore réagi à l'annonce du Parlement. Il avait cependant annoncé d'or et déjà, mardi, rejeté la loi électorale adoptée lundi par le Parlement, affirmant ne pas avoir été consulté. Cyclone Shaheen dans le Golfe. Le bilan est particulièrement lourd. Au moins 11 personnes ont été tuées dans les régions du nord d'Omane et 6 autres en Iran à la suite du passage du cyclone Shaheen, qui a causé d'importants dégâts. Le cyclone tropical Shaheen, qui a frappé les 2 et 3 octobre, les côtes du nord du sultanat d'Omane, situé à la pointe est de la péninsule arabique. Selon un dernier bilan, où au moins 11 personnes sont décédées et 6 autres personnes sont portées disparues après les inondations aussi impressionnantes que soudaines et des glissements de terrain. 7 des victimes ont perdu la vie dans la région de Batina, qui s'étend de l'ouest de la capitale Masqat, dont les rues ont été inondées par des eaux chariants de la boue jusqu'aux Émirats arabes unis voisins. Et les Émirats arabes unis accueillent l'exposition universelle. Le prince héritier de Dubaï, le sheikh Hamdan Ben Mohamed, a officiellement inauguré la cérémonie d'ouverture de cet événement de 7 milliards de dollars. Des projections et effets de lumière ont illuminé à L'Oasle Plaza, enceinte futuriste, symbole de l'architecture islamique. Reportée l'année dernière en raison de la crise sanitaire, l'exposition a ouvert ses portes au public vendredi en milieu du désert. Et ceci conclut notre édition d'aujourd'hui, d'Autor du Monde, version Moyen-Orient. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Merci.